Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous montrer le pull à mort donc avec la dentelle à rajouter vous voyez je vous montre voilà, c'est vraiment beaucoup plus joli mais comme j'ai reçu la dentelle assez tardivement donc voilà ce que ça donne au résultat je vous mettrai le lien pour commander la dentelle, c'est chez Rascol j'ai pris 1 m et j'ai payé 1,50€ donc c'est vraiment pas très cher bon après il faut tenir compte des frais de port, c'est 1,99€ je crois donc voilà et je voulais vous rajouter des explications détail en détail voilà alors je vous montre en détail on ne voit pas grand chose donc j'ai commencé à l'écoute comme ça j'ai fait tout le tour et j'ai fait le tour jusqu'à l'intérieur bon pas très bien, vous avez vu sur le mannequin comment il était donc voilà, et la dentelle donc j'ai mis celle-ci elle est vraiment très jolie et elle est extensible en plus moi je ne l'ai pas assez tendue ma dentelle quand je l'ai cousue donc voilà alors si vous ne voulez faire que le col il vous faudra un mètre si vous voulez faire les poignets il vous faudra un mètre de plus c'est vendu par mètre et si vous voulez faire le bas en plus je vous conseille 3 mètres comme ça vous serez tranquille et franchement ça fait une super finition je voulais en mettre au poignet mais malheureusement vu que j'ai pris qu'un mètre je n'en avais pas assez ça aurait été super sympa donc sinon je voulais faire des explications plus précises sur les tailles parce que je ne vous ai pas marqué le nombre ni rien donc voilà alors pour votre dos pour en taille 38, 40, 42 vous allez mettre 20 mailles pour les épaules et 10 20 mailles pour le dos et 10 sur chaque épaule et où il y a le petit 1 il y aura une augmentation et l'augmentation c'est une bride une maille en l'air une bride donc ça c'est ça évidemment il y en a là ici et là en tout ça fera 44 mailles évidemment après le col V se forme tout doucement ensuite la taille 44, 46 23 mailles pour le dos donc une augmentation sur les angles 12 sur chaque épaule et évidemment une augmentation sur le côté là les petits traits ça n'existe pas c'est le col qui va se former en faisant des augmentations comme le tuto et il faudra rajouter donc il faudra mettre 51 mailles pour la taille 48, 50 j'ai opté pour 26 mailles pour le dos 15 sur chaque épaule évidemment augmentation sur les côtés après qu'on a une bride une maille en l'air une bride c'est terminé à la fin du rang ça s'arrête comme ça je vous conseille de ne pas trop mettre de mailles pour faire le col parce que si vous mettez trop grand le décolleté sera vraiment trop grand et ce sera vraiment trop décolleté aussi au niveau largeur donc voilà ce que je voulais vous montrer si vous faites une plus petite taille par exemple si vous voulez faire une taille 36 vous allez mettre 18 mailles pour le dos et 8 pour les épaules d'accord donc il vous restera plus que 30 mailles pour la taille 36 pour la taille 36 il vous faudra 30 mailles euh non qu'est-ce que je dis comme bêtise moi non non je dis une bêtise alors que je ne vous fais pas de bêtises pour la taille 36 donc il vous faudra il vous faudra 18 mailles pour le dos 8 sur chaque épaule pour les augmentations c'est pareil et en tout il vous faudra 38 mailles pour la taille 36 et pour la taille 38 40 42 il vous en faudra 44 donc voilà donc le petit riquet que je voulais vous donner donc voilà je vous mettrai le lien pour commander la dentelle donc en descriptif sur la vidéo et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez je vous répondrai avec plaisir voilà j'espère que ce petit post en plus vous a plu à bientôt